Musique Je dirais que c'est un moment privilégié de contact entre l'acquéreur et l'agent immobilier. Ce dont on s'aperçoit actuellement, c'est que l'année dernière, les agents immobiliers manquaient de biens à vendre. Et ils manquaient de biens à vendre pour une raison toute bête, toute sainte, c'est que le propriétaire se disait « le marché est tellement à la hausse que je vais faire mon affaire personnelle de la mise en vente ». Et donc, il y avait une décorrélation entre la valeur réelle, la valeur vénale des biens, et la valeur des biens mis sur le marché. Parce que quand vous êtes un propriétaire, vous avez toujours tendance à surestimer votre bien. Et là, on voit une évolution cette année, c'est que le nombre de mandats augmente énormément, parce que le marché a compris que les niveaux de prix qui étaient présentés encore en 2011 atteignaient des sommets. Et donc, finalement, enfin, le propriétaire vendeur revient vers l'agent immobilier et lui dit « bon, écoutez, j'ai essayé de vendre à un prix, je n'y arrive pas, donc quelle est la vraie valeur vénale de mon bien ? » Le consommateur actuellement visite, compare avant de décider et d'acheter. Donc, c'est pour lui un moyen d'aller vite faire ses comparaisons et accélérer, en fait, le processus de décision. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a à nouveau 40 agents immobiliers de la chambre FNM Paris-Ile-de-France sur 900 m2. Et ces 40 agents immobiliers sont répartis sur Paris-Intramuros, bien sûr, mais aussi sur toute l'Ile-de-France. Donc, il y a les 8 départements, l'IMITROF, donc banlieue, Petite Couronne et Grande Couronne, qui sont représentés ici, sur le salon de la Porte de Versailles. Vous savez, notre combat au quotidien, en fait, c'est d'être un vrai acteur citoyen. L'agent immobilier, c'est quelqu'un qui a une vitrine, qui a une boutique, qui est installée au cœur de la cité et qui a une vraie lecture de ce qui se passe réellement sur le terrain. Il est extrêmement bien placé pour comprendre que dans la région fancilienne, il y a une crise du logement. Une crise du logement dans le sens où le locataire a du mal à trouver un logement, le propriétaire a du mal à vendre, les acquéreurs se font rares, donc le rôle de la FNIM, dans ce cadre-là, c'est non pas d'être un acteur passif, mais de proposer des solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !